Pfff, une bonne chose de faite, putain, j'en peux plus. Bon Tom, ça s'est bien passé le tournage là ? Oh ouais, pfff, mon pauvre téléphone, j'ai pas arrêté de solliciter toute la journée. Oh, lire mes notes, tout ça. Bon bref, un petit peu de repos, ça sera pas trop. Et avec tout ça, tu te permets encore de jouer avec ton téléphone ? Ouais, c'est bon, je suis large, j'ai au moins 9% encore. Quoi ? Mais t'es pas bien ? Mais va charger ce téléphone tout de suite ! Oui... Avoir son téléphone chargé, c'est un petit peu le combat que mènent beaucoup de personnes tous les jours, et moi le premier. Parfois, la batterie se met à fondre en une demi-journée, sans réelle raison. D'autres fois, on pense avoir mis le téléphone à charger, mais la multiprise est débranchée. Bref, j'en passe et des meilleurs, mais on sera tous d'accord pour dire que l'on passe trop de temps à charger notre téléphone, encore et encore. Voyez-vous ce que je tiens actuellement dans la main ? C'est un chargeur, oui, mais il prend 3 heures à recharger mon smartphone, donc bah personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on a peu de temps devant nous, ou juste que l'on veut rapidement charger notre téléphone, recharger notre appareil se doit d'être rapide en 2023. Mesdames et messieurs, je suis au plaisir de vous annoncer que Révolte a entendu nos prières. Vous êtes sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion, et aujourd'hui, je vous présente le chargeur avec Power Delivery et Quick Charge de la marque Révolte. C'est qu'un chargeur, me diront les plus sceptiques d'entre vous, oui, mais non. C'est un chargeur avec une technologie de charge assez spécifique et très efficace. Il existe plusieurs technologies de charge rapides à ce jour, mais les deux les plus connues sont le Power Delivery et le Quick Charge. Le premier, aussi appelé USB PD, pour USB Power Delivery, principalement compatible avec les appareils Samsung et Apple. Comme son nom l'indique, c'est une technologie de charge liée à l'USB. Elle va permettre au chargeur de s'adapter automatiquement à la tension de l'appareil pour lui fournir le plus d'énergie possible. Vous avez le détail sur la notice, mais gardez à l'esprit que l'on peut charger un smartphone pour la tension la plus faible et un MacBook pour la tension la plus élevée. Le Quick Charge, de son côté, est une technologie plus ou moins équivalente selon ses versions, mais réservée aux appareils de certains constructeurs comme LG, Asus ou Sony par exemple. Je vous affiche le détail à l'écran sans creuser plus loin, mais sachez que vous pouvez retrouver ces informations sur le site internet ou directement dans le manuel pour ceux que ça intéresse. Oh là là, il y a des normes de charge qui dépendent des constructeurs, mais j'y comprends rien moi ! Ah, mes charges ! Alors, ça charge ! Euh, ça arrive ! Le chargeur que je vous présente aujourd'hui a eu la merveilleuse idée d'allier le meilleur des deux mondes. Vous avez deux ports à disposition. Un en USB A qui se trouve ici, avec la technologie du Quick Charge, et un en USB-C juste en dessous, avec cette fois-ci la technologie du Power Delivery. Donc, en règle générale, si votre smartphone vient de Samsung ou d'Apple, privilégiez le port USB-C. Si ce n'est pas le cas, passez par le port USB-A pour y trouver votre compte. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave non plus, je vous rassure. Simplement, la charge sera plus lente. Vous pouvez brancher jusqu'à deux appareils en simultané pour encore mieux optimiser votre temps. Enfin, pour finir, aucun risque de court-circuit, de surcharge, de surtention, de surchauffe, ou de tout ce qui pourrait commencer par sur, l'appareil y est protégé. Et voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le chargeur secteur USB-C, USB-A, avec Power Delivery et Quick Charge de la marque Revolte. Si la vidéo vous a été utile, je compte sur vous pour le commentaire, le partage, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne relouper de nos prochaines vidéos. En attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée. Quant à moi, je vais aller charger mon téléphone avant que Sylvain ne m'atomise. Je vais aller charger mon téléphone avant que Sylvain ne m'atomise.